Bonjour à tous, on va bientôt commencer ce webinaire thématique, cette troisième saison. J'attends qu'il y ait encore quelques participants, on est 13 actuellement. Ok, je vais peut-être démarrer. Merci d'être présent pour cette deuxième édition de la saison sur la gestion de la relation client des webinaires thématiques. On avait accueilli Nicolas Rudel sur la première édition de la société Proximit. Et aujourd'hui, on accueille Romain Cotier de la société Dolist avec son produit Campaign. Si Romain, tu pouvais passer la deuxième slide pour que je vous donne quelques informations techniques. Vous avez une petite console qui apparaît à droite de votre écran. Alors, on va laisser Romain intervenir pendant 30 minutes. Il va nous présenter son produit et vous aurez la possibilité derrière de lui poser des questions. L'idée, c'est de faire ce webinaire en petit comité et de pouvoir intervenir facilement. Donc, si vous souhaitez lui poser des questions de vive voix, on vous encourage fortement à le faire. Il faut simplement activer votre micro en passant le bouton du micro au vert. Vous pouvez aussi activer votre caméra. Si pendant la présentation de Romain, la console vous gêne, vous pouvez donc rabattre la console en cliquant sur la flèche orange qui est indiquée sur la slide. Voilà, votre son est coupé pendant toute la présentation de Romain. Si vous souhaitez intervenir au moment des questions, il faut l'activer. Romain, je te laisse présenter. Merci d'être avec nous. Merci pour cette introduction, Lucie. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous présenter qui nous sommes et surtout quel produit nous nous présentons aujourd'hui. L'outil que nous allons vous présenter aujourd'hui est Campaign by DoList, qui est notre plateforme d'email et de SMS marketing. Et je vais vous la présenter sous un angle qui va faire écho. On va parler de GRC Territorial. Alors, pour rapidement déjà présenter DoList, nous sommes une société bordelaise. Nous existons depuis 21 ans maintenant. Et nous sommes initialement un spécialiste du routage email et SMS et de marketing automation. Alors, au début, effectivement, on était un routeur. Et puis, petit à petit, les années passant, on s'est beaucoup plus orienté sur la data. Parce qu'effectivement, quand on parle d'activation email et SMS, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel type de données on a en base. Donc, aujourd'hui, DoList, c'est une société de 64 personnes avec un âge moyen de 34 ans. Nous sommes basés à Paris, Bordeaux, Lyon et La Rochelle. Nous avons 500 clients environ avec plus de 2000 utilisateurs pour un chiffre d'affaires de 6 000. Notre positionnement se démarque aujourd'hui pour plusieurs raisons. Et on en parlera après sur l'aspect, on va dire, de spécialisation sur le tourisme territorial. Mais surtout, c'est que nous intégrons au sein de notre structure différents services connexes à l'utilisation de notre plateforme. Qui sont des accompagnements, par exemple, dans la connectivité. Aujourd'hui, on sait que la donnée doit circuler dans un système d'information. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir centraliser. J'y reviendrai juste après. Centraliser toutes les données que vous pouvez avoir disponibles, quelle que soit sa dimension, au sein de cet outil. Et on va également vous accompagner à la fois sur un aspect opérationnel et stratégique. L'idée, c'est de ne pas laisser notre plateforme entre les mains de personnes qui souhaitent s'améliorer. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner dans cette montée en compétences. Alors, opérationnel, parce qu'on peut accompagner main dans la main nos clients dans la réalisation de leur campagne, dans le ciblage, dans la réalisation des messages. Et on intègre également un service stratégique qui permet de prendre un peu plus de recul sur ce qu'on souhaite faire. Et de pouvoir réfléchir ensemble, à travers différents types de formats, d'ateliers, à la définition des plans d'action digitaux. Mais également de pouvoir reprendre du recul et de parler de tout sujet d'ordre data marketing. Et enfin, on intègre un studio permettant en tout cas à tous nos clients qui souhaiteraient être accompagnés dans la réalisation des contenus. Que ce soit des messages, des landing pages, des formulaires, etc. De pouvoir passer par notre service studio qui sont aujourd'hui compétents, à la fois sur de l'email responsive. Mais également, il y a un sujet qu'on va peut-être aborder. C'est-à-dire l'accessibilité, le green email. Bref, tout ce qui est une démarche RSE que nous développons de plus en plus. Donc, Dolist. Ça, c'est Dolist. Et notre plateforme qui s'appelle Campaign by Dolist. C'est une plateforme 100% française. Elle est made in France. Et on insiste sur ce point-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut rencontrer sur le marché beaucoup de solutions américaines, etc. Là, on se revendique vraiment en tant que franco-français. Avec la possibilité de personnaliser, optimiser, adresser tout type de messages via l'email et le SMS. C'est une plateforme qui est sécurisée, qui est interconnectable. J'y reviendrai après. Mais surtout, c'est qu'elle favorise la délivrabilité qui est notre métier intrinsèque, notre expertise depuis toujours. Le respect de la RGPD, un thème ô combien important aujourd'hui. Et surtout avec des démarches responsables qui impactent à la fois sur la qualité du contenu, le poids du message qu'on envoie. Bref, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vraie maîtrise de son impact carbone. Donc là, vous avez en tout cas devant vous un schéma qui est la chaîne de valeur de notre outil. Qui est très théorique, mais qui permet en tout cas de vous donner une idée. On va partir en tout cas de la centralisation. Il faut savoir que la plateforme d'Oly, c'est une plateforme multitable, multidimension. C'est-à-dire que nous pouvons intégrer en son sein à la fois des données d'ordre sociodémographique, donc de base, des données transactionnelles qui peuvent être issues d'une place de marché, par exemple. Donc, des données relationnelles, c'est-à-dire tout type de point de contact qu'une personne pourrait avoir avec l'office de tourisme ou son écosystème. Et enfin, des données d'ordre comportemental, que ce soit des données comportementales sur l'email ou également sur site web. L'idée, c'est de vous apporter à travers la centralisation une forte connaissance client. On ne s'arrête pas là, bien évidemment. Le deuxième point, c'est la collecte. L'idée, c'est de pouvoir déployer des méthodes de collecte à travers des formulaires qui peuvent être utilisées en front office ou par exemple sur un site web et de pouvoir intégrer dans la base de données tout type d'informations, tout type de contacts qui seraient susceptibles d'être clients ou d'être visiteurs de tel ou tel territoire. Nous intégrons également un outil de création d'email. Je vous montrerai une petite vidéo tout à l'heure. Vous pouvez en tout cas déployer une stratégie de contenu forte en fonction des typologies de démarches relationnelles que vous déployez. Vous pouvez automatiser, bien évidemment. La plateforme permet de faire de la newsletter, basiquement. Mais on peut également créer à la fois des campagnes dites de trigger marketing. Si le jargon vous paraît compliqué, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'expliquer tout ça. Mais également de scénarii, de marketing automation. L'idée étant de pouvoir vraiment déployer par arborescence des programmes relationnels assez fortes. L'idée étant, après de l'analyse et l'optimisation, j'y reviendrai juste après. Mais quand on commence à travailler avec une plateforme, avec une GRC territoriale, l'idée, c'est de mettre en place des premières campagnes, des premières opérations et tout de suite d'analyser les retours. On parle en marketing de test and learn, c'est-à-dire qu'on va vraiment tester et voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on l'optimise, on le modifie. Et si ça fonctionne, on le conserve. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avancer petit à petit dans une stratégie digitale cohérente et adaptée en tout cas par rapport à la population que vous vous ciblez. Donc, là, voilà la présentation, on va dire, fonctionnelle, assez globale de notre plateforme. Mais comment on peut l'adapter par rapport à des problématiques de tourisme territorial ? Alors, il y a trois objectifs fondamentaux. Je vais y arriver avec le genre ce matin. Déjà, c'est de renforcer l'attractivité du territoire. La plateforme va vous permettre d'intégrer effectivement l'ensemble de vos contacts, mais de faire de la communication, de l'image de marque auprès d'eux. Alors, en plate saison, bien évidemment, ça peut être intéressant d'entretenir cette image de marque à leur esprit. Mais également de pouvoir les fidéliser une fois que les personnes sont venues. Dernier point et extrêmement important, c'est de rendre compte des performances qu'un territoire peut avoir en termes d'attractivité et de programme relationnel auprès de son écosystème. On va y revenir après, mais il y a une vraie nécessité de communiquer ou d'avoir une certaine transparence vis-à-vis de vos socioprofessionnels sur les actions, en tout cas, digitales que vous menez. Donc, finalement, moi, les bénéfices, je les ai divisés en trois grandes familles. Déjà, le territoire, c'est-à-dire pour vous, la plateforme va vous permettre d'apporter une connaissance cliente forte. Je reviendrai juste après sur iOS case, un cas d'usage de l'ADT-RDESH, en montrant effectivement que cette connaissance cliente peut aller très loin. L'idée, c'est de pouvoir analyser les statistiques et de pouvoir toujours être performant. On parlait de test and learn, c'est un des points importants, en tout cas, de la plateforme. Mais surtout, ça vous permet de pouvoir envoyer de l'information en fonction d'appétence thématique. Alors, je vais m'expliquer. Quand vous êtes dans une démarche relationnelle avec un contact, on va pouvoir récolter de ce contact à la fois des informations d'appétence, d'activité qu'il souhaite pratiquer au sein du territoire. Ça peut être une visite culturelle qu'il souhaite faire, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment identifier quel axe et quelle appétence cette personne a pour mieux communiquer. Et si on est dans une phase d'attractivité, l'idée, c'est vraiment de pouvoir lui dire, si vous venez sur le territoire, voilà ce que vous pouvez faire pour justement répondre à votre attente. Et si la personne est sur le territoire, on va pouvoir lui pousser, pendant son séjour, des informations liées, en tout cas, à ces domaines d'appétence. Donc, finalement, ça fait écho aux deux grandes familles qui sont à droite et à gauche du territoire. Pour les visiteurs, ça va vous permettre de collecter davantage de nouveaux clients. On a beaucoup vu, lors de ces dernières années du COVID, différentes manières de communiquer. Le retour en grâce du QR code qui va pouvoir vous permettre de digitaliser une population qui ne l'est pas par essence. Mais également de déployer des programmes de visibilité. Il y a toujours des programmes, on va dire, de base qu'on doit mettre en place et on pousse nos clients à le faire. C'est un welcome pack. Par exemple, une personne qui s'inscrit auprès d'un territoire, déjà, c'est de pouvoir l'accueillir, lui envoyer un message en lui disant « Merci de vous être inscrit, mais grâce à votre inscription, vous allez pouvoir profiter aussi de ça et de bien lui faire comprendre quels sont les bénéfices de cette inscription. » Vous allez pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des cycles séjour. Je vous en montrerai un exemple juste après. Cycle séjour avant, pendant et après séjour. Pour que le territoire se place en réel, l'accompagnement dans le séjour et d'apporter un service complémentaire pour ses visiteurs. Et donc, par conséquent, de développer ce que nous appelons l'expérience client. L'expérience client qui est un sujet fort également aujourd'hui. Une marque aujourd'hui se détache, se démarque par justement cette capacité à parler avec son émotion et à faire en sorte que l'expérience de son client soit la plus forte possible. Alors, je parle de marque, je parle de territoire. Pour nous, il est important de voir le territoire comme une réelle marque commerciale. Et je reviendrai après sur les différents cas d'usage qu'on peut avoir. Mais effectivement, une destination est une marque et cette marque doit avoir une vraie image auprès de vos clients. De l'autre côté, il y a les socioprofessionnels qui sont effectivement la richesse de votre territoire, qui sont les dealers d'activités, ce qui propose effectivement l'ensemble des activités culturelles, sportives, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement faire adhérer ces socioprofessionnels dans un projet global. Il y a un intérêt collectif, en tout cas, à pouvoir avoir une bonne connaissance client ensemble pour pouvoir mettre en place des programmes relationnels adaptés. L'idée également, c'est de pouvoir communiquer auprès de vos socioprofessionnels pour montrer, et on parlait de transparence tout à l'heure, de montrer un peu comment et justement, quels sont les bénéfices territoriales d'attraction, etc. Et justement, de les rassurer, en tout cas, par rapport à votre capacité, à la mission du territoire qui est justement d'attirer du visiteur. Il faut également renforcer les relations, même parfois ancrées avec certains socioprofessionnels. C'est aussi intéressant de mettre en place une GRC pour ça. C'est de bien appréhender son écosystème. Et après, de pouvoir partager des bonnes pratiques, et surtout de communiquer ensemble. C'est le cas, effectivement, au niveau de l'Ardèche, où certains socioprofessionnels ont adhéré au projet et peuvent communiquer en leur propre nom, mais dans une démarche collective. Et ça, je vais y revenir après. Peut-être que le mieux pour continuer cette présentation, c'est de vous faire une petite présentation de la plateforme. Et plutôt que de vous faire une démonstration, je vous propose de regarder une vidéo qui dure 2 minutes 30. présentant vraiment cette interface, afin d'appréhender son intuitivité. Je vais la commenter, puisque vous n'avez pas la musique. On peut commencer déjà par créer des formulaires. Les formulaires peuvent être créés de manière très didactique à travers une interface. Ce sont des formulaires en responsive design, permettant d'être utilisés sur n'importe quel type de device mobile. On parlait de centralisation, donc là, il n'y a aucune restriction. Vous pouvez intégrer dans la plateforme autant de données que nécessaire, quelle que soit sa provenance. Vous avez ici la présentation de notre drag and drop, la création des e-mail marketing. Donc, c'est une société que nous avons rachetée parce qu'ils étaient professionnels et spécialistes de leur domaine pour proposer toujours plus de services à nos clients. Vous avez également la possibilité de réaliser des ciblages par rapport à l'ensemble des données que j'ai citées préalablement, que ce soit des données transactionnelles, relationnelles, etc. Et de pouvoir paramétrer en quelques clics l'ensemble de vos programmes relationnels sur des campagnes dites simples ou des campagnes de marketing automation. Enfin, vous pouvez créer de la béteste. C'est vraiment de pouvoir être plus performant dans le résultat en faisant des occurrences, c'est-à-dire de pouvoir voir comment deux messages différents et des objets différents peuvent fonctionner sur la même population. L'idée étant ici de pouvoir vraiment optimiser ces résultats et de conforter ce qu'on appelle la délivrabilité, c'est-à-dire notre capacité à envoyer des messages en boîte de réception. Alors, vous avez ici la présentation de l'orchestrateur. L'orchestrateur, c'est la possibilité de créer par arborescence des programmes de marketing relationnel, des programmes de marketing automation avec email, SMS et surtout la possibilité de pouvoir créer des timers et de pouvoir relancer en fonction d'éléments d'ordre comportemental. Vous avez des petits pictos montrant que la personne a cliqué, ouvert, pas ouvert, etc. Et enfin, bien évidemment, parler d'analyse, de statistiques et d'optimisation. L'idée est d'avoir un retour vraiment fort de l'ensemble de vos statistiques directement dans l'outil. La plateforme est interconnectable également, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment, grâce à nos API qui sont en reste, s'il y a un peu des techniciens autour de la table, c'est de pouvoir justement capitaliser sur l'interconnectivité de la plateforme, que ce soit en données entrantes ou en données sortantes, et de pouvoir alimenter un système d'information avec l'ensemble des données que nous pouvons avoir. Voilà pour la présentation de campagne. Alors, c'est assez succinct. Si effectivement, vous souhaitez approfondir une démonstration et là, on ne plus personnaliser, vous n'hésiterez pas à me contacter par ailleurs. Je vous ferai une démonstration avec plaisir. Donc, peut-être, avant de passer au use case, expliquer aussi notre partenariat avec Happy Day. Alors, étant en charge, moi, du développement du secteur tourisme chez le use, il était essentiel pour moi, dans le cadre, effectivement, du développement du tourisme institutionnel, de s'appuyer sur des prestataires comme Happy Day, qui aujourd'hui représente une base de données forte et extrêmement importante pour les territoires touristiques. Nous avons donc développé un connecteur permettant de récupérer au sein de notre plateforme l'ensemble des informations disponibles dans Happy Day, que ce soit les données de contact, les catégories activités tourisme, les critères internes, les critères géographiques, les critères communs citra, voire même les métadonnées. Pourquoi faire ? Bien évidemment, pour pouvoir utiliser notre segmenteur ici et de créer des ciblages à travers l'ensemble des informations qui sont disponibles. Et vous voyez ici, en tout cas, tous les attributs que nous pouvons récupérer au sein de la plateforme et de pouvoir, en tout cas, capitaliser sur une communication socio-professionnelle. Alors, pas que, bien évidemment, on tend aussi à utiliser la base de données Happy Day à titre de personnalisation. Donc ça, c'est vraiment des projets sur lesquels on va devoir se pencher pour pouvoir utiliser ce VG, en fait, cette base de données extrêmement complète à des fins de push-activité. L'idée étant de pouvoir dire, toutes les personnes qui potentiellement auraient pris un hébergement et donc on connaîtrait la date d'arrivée, la date de départ de cette personne au sein du territoire, va lui pousser, entre ces deux dates, des activités en fonction des appétences qu'on aurait pu récolter en amont, que ce soit les appétences gastronomie, randonnées, culturelles, etc., comme je l'évoquais tout à l'heure, et d'utiliser vraiment cette richesse d'Happy Day à titre de personnalisation. Donc, je regarde l'heure qu'il est. Les 21, il me reste neuf minutes. Peut-être que sur les neuf dernières minutes, vous montrez deux cas d'usage, comme je l'ai évoqué. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu, un cas d'usage qui est l'ADT Ardèche. On va vraiment communiquer sur la marque Ardèche, donc tous émerveillés par Ardèche. La problématique était claire, c'était de proposer aux visiteurs une expérience privilégiée, d'optimiser cette expérience client, comme on l'a évoquée au début, et de valoriser des activités culturelles et touristiques avant, pendant et après le séjour. L'idée était aussi de mutualiser l'ensemble des actions à l'échelle départementale. Aujourd'hui, c'est bien l'ADT Ardèche qui est l'orchestrateur, le chef d'orchestre en tout cas de ce projet, mais nous travaillons avec les 13 offices de tourisme du département qui vont justement réussir à capter l'information là où elle se trouve et de pouvoir alimenter cette base de données maîtres qui va permettre de mieux communiquer vers l'extérieur du territoire. Donc les résultats ont été assez intéressants parce que beaucoup d'offices de tourisme sont même passés eux-mêmes de manière autonome dans la réalisation de campagne et ce, d'une manière beaucoup plus locale. L'ADT a vraiment cette nécessité d'aller chercher le visiteur là où il se trouve et une fois que le visiteur est sur le territoire, c'est de pouvoir aussi donner le relais à l'office de tourisme pour qu'il aille communiquer une communication dite de proximité. Donc les résultats ont été assez intéressants, la connaissance client a été très importante. On a récolté grâce à des pop-ins et à des formulaires de captation front-office des dizaines de milliers de contacts supplémentaires. On a pu créer des actions marketing coordonnées avec chaque instance, c'est-à-dire entre les socioprofessionnels qui partagent le projet, les offices de tourisme et l'ADT et bien évidemment de pouvoir simuler le chiffre d'affaires touristique. L'idée étant de pouvoir optimiser. Quand je disais tout à l'heure que le territoire est une réelle marque, l'idée étant effectivement on ne peut pas s'émanciper de la nécessité de génération de chiffre d'affaires sur le territoire et c'est justement comme ça qu'on va pouvoir le mesurer. Et bien évidemment, la fidélisation du visiteur à partir du moment où le visiteur se sent accompagné dans son séjour, il y a une vraie fidélité qui se crée et un visiteur reviendra avec plaisir sur le territoire justement parce que le service avait été différent. Alors, pour vous montrer un petit exemple de cycle séjour, nous avons déployé avec l'Ardèche un cycle séjour en trois étapes. Donc, un email déjà à J-7 avant la date d'arrivée qui a engagé la relation avec le contact en disant, bon ben voilà, vous arrivez bientôt en Ardèche, on est là aussi pour vous accompagner pendant votre séjour. Et donc, on envoyait à J-1 avant la date d'arrivée un message pour inspirer un petit peu plus le visiteur et le client dans ses choix d'activité par rapport à ses appétences récoltées. Et enfin, on faisait un email à J-4 après la date de retour pour faire du partage expérientiel. Alors, l'idée était de pouvoir partager sur les réseaux sociaux des souvenirs, des photos, des images permettant à ses amis, à ceux qui le suivent, de pouvoir rentrer effectivement en tant que client potentiel et d'avoir ce cercle vertueux d'augmenter la base de données sur l'ensemble du programme relationnel que nous avons déployé. Donc, les résultats en termes de performance ont été intéressants. On était à plus de 3 000 contacts ayant montré un intérêt dans leur partage sur l'année qui suit. Le taux de délivrabilité était assez incroyable parce que la base de données était propre et elle était bien, et elle est bien. Je parle au passé, mais non, ça continue toujours. Elle est bien entretenue. Et surtout, en termes de performance d'email, je ne sais pas si certains autour de la table ont des notions, en tout cas de bonne performance, mais avoir 40 % d'ouverture sur de l'email marketing est plutôt une performance assez intéressante et surtout avec un taux de réactivité de 20 % sur les messages de manière globale mais de 40 % sur les messages trigger marketing, c'est-à-dire les messages envoyés automatiquement comme le cycle séjour. Voilà. Donc, une vraie success story, ça continue toujours. Le projet se développe également de plus en plus. L'idée étant aujourd'hui d'avoir vraiment une vision départementale dans la stratégie. Donc, ça, c'était le premier use case. Et pour finir la présentation, le deuxième, c'est Alpizair qui a utilisé effectivement la gérissie territoriale d'une autre manière. Le but, c'était justement d'unifier les données B2C, B2B, c'est-à-dire entre les visiteurs et les socioprofessionnels et de pouvoir accompagner le client dans son parcours lors de la réservation d'un court séjour. Alpizair étant spécialisé sur le court séjour. Donc, l'idée, c'était de récolter des retours d'expérience des clients relatifs au déroulement du séjour, mais également d'engager la relation avec les socioprofessionnels et de faire en sorte de bien montrer justement, on parlait tout à l'heure d'adhérer, de montrer, de faire preuve de transparence et des socioprofessionnels. C'était exactement la finalité, en tout cas, de cette mise en place. Donc, on a fait deux choses. Déjà, on a déployé le connecteur RapidAE. Je vais commencer par l'étape 2 parce qu'on l'a présenté tout à l'heure. Donc, permettant effectivement de recueillir les coordonnées des socioprofessionnels afin de pouvoir envoyer de l'information vers ces personnes. Et on a déployé un connecteur avec OpenSystem qui est la place de marché qui va récupérer les transactions. Alors, on parle d'OpenSystem, mais on peut parler de n'importe quel type de plateforme de réservation, quelle qu'elle soit, Valrezo, Orquestra, bref, je ne sais pas, c'est des meilleurs, qui vont pouvoir justement nous apporter ces informations dans notre transactionnel. Mais l'idée, c'est qu'une fois synchronisé, on allait pouvoir justement récupérer de l'information expérientielle auprès du contact. Vous pouvez demander comment ça s'était passé, son expérience dans tel hébergement, par exemple, et de pousser cet avis client auprès du socioprofessionnel directement. Et là, le territoire touristique a vraiment cette vertu, en tout cas, de faire le lien entre les socioprofessionnels et les visiteurs. Et finalement, de respecter, en tout cas, le schéma que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire sur les bénéfices de la mise en place d'une GRC territoriale. En termes de résultats, c'est 64 % d'ouverture, observée sur les campagnes automatisées, avec 79 % de réactivité. Donc là, en termes de performance, c'est quand même super intéressant parce qu'au-delà de fédérer justement les visiteurs et les socioprofessionnels, il y a un frein au goûment et finalement, l'ISR Attractivité se place réellement comme entremetteur, si je puis dire, avec des performances qui sont quand même incroyables et avec une gestion de la relation client qui est aujourd'hui clairement optimisée. Voilà pour la présentation. Est-ce que j'ai été... Bon, il est 10h28. Vous avez mes coordonnées sur le document. Donc, si vous souhaitez approfondir cette idée et surtout faire part peut-être de projets que vous pouvez avoir au-delà des cas d'usage que je vous avais montrés, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter. Merci Romain. Super présentation. N'hésitez pas. On est 19 autour de la table. Donc, c'est bien. On est en petit comité. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Romain. On peut prendre un moment pour y répondre. Tout à fait. Alors, vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas prendre la parole par timidité ou je ne sais quoi, n'hésitez pas aussi à écrire sur le chat. J'ai le chat sous les yeux et puis Romain aussi, on y répond. Je rappelle, pour activer le micro, il faut simplement sur la console cliquer sur le bouton avec le petit icône micro pour qu'il passe au vert. Et là, vous pouvez parler. Oui, bonjour. Bonjour. Jérémy de l'Office du Tourniste du Lac d'Annecy. Du coup, il y a des choses intéressantes parce que ça tombe bien. Nous, on a Happy Day et Open System. D'accord. C'était plus pour savoir, alors moi, je suis technicien, donc à la base, j'ai assez bien compris tout ce que vous avez expliqué. C'était plutôt ordre de tarif. Est-ce que c'est plutôt à étudier en cas particulier ou vous êtes capable de nous donner un ordre de tarif des connecteurs ? Alors, les connecteurs, effectivement, le tarif est unique pour l'ensemble de nos connecteurs chez Dolist. vous avez un coût de mise en place de 500 euros et avec un abonnement de 50 euros par mois par connecteur. C'est simplement la mise en place technique. C'est simplement le travail Tom qui est fait du côté de connectivité pour déployer le connecteur sur le compte, mais surtout pour bien renseigner les différentes IDs parce que chaque, notamment sur le connecteur Happy Day, il y a une nécessité en tout cas de pouvoir récupérer l'ensemble des socioprofessionnels affectés à un territoire. Et après, sur la maintenance et surtout pour pouvoir pérenniser et rendre pérenne l'utilisation de ce connecteur parce que nous le modifions de manière permanente avec les avancées bien évidemment que Happy Day peut avoir et on sait que les avancées avec la nouvelle plateforme, elles sont là. Donc, ça permet justement de pouvoir autofinancer l'ensemble de ces modifications. Ok. Et puis, alors du coup, j'enchaîne et puis après, c'est aussi possible d'avoir un accompagnement, un budget annuel ou avec quelqu'un qui nous aide à la mise en place ou… Oui, tout à fait. Comme je l'ai expliqué, en fait, chaque projet, il est singulier. Même si les territoires touristiques ont vraiment des objectifs communs, chaque projet sur lequel on travaille, il est singulier. Donc, l'idée, c'est vraiment de discuter sur vos problématiques. On pourra faire une discussion peut-être dans un second temps pour bien comprendre quelles sont vos problématiques, qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous souhaitez déployer. Et en fonction de ça, on a un curseur, donc Techno, qui est la mise en place de Campain que je vous ai présenté. Mais après, on peut vous accompagner différemment. On peut vous accompagner ponctuellement en disant, tiens, on va définir sur la première année 10, 12 points majeurs à mettre en place pour respecter en tout cas un objectif que vous nous fournissez. Ça peut être un accompagnement permanent, beaucoup plus opérationnel, où on va vous accompagner sur comment faire un ciblage, comment faire un message, etc. On peut vous accompagner dans la connectivité également en fonction de l'ensemble des informations. En l'occurrence, si vous avez Open System et Happy Day, vous avez déjà des connecteurs, mais vous avez probablement peut-être d'autres sources de données qui méritent justement d'une intégration. Et ça, effectivement, c'est un travail, un prérequis essentiel pour mener à bien ce type de projet. Ok, merci. Je me permets, Happy Day travaille aussi avec Dolist et vous parliez d'accompagnement. Je me permets de faire un petit retour client. Il faut savoir que Romain répond toujours très rapidement aux questions. Il est toujours super réactif. Donc, là-dessus, vraiment bon point sur l'accompagnement Dolist. Merci Lucie. C'est gentil. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est 18 dans le chat ou en activant votre micro. On va attendre deux minutes. Vous avez de toute façon le contact de Romain qui s'affiche. Alors, j'ai des questions qui arrivent dans le chat. Alors, Romain, tu m'entends bien. Je vais peut-être te les donner à l'oral. Parfait. Avez-vous un système de connecteur avec Outlook, par exemple, afin de récupérer les emails clients qui nous ont contactés directement par mail ? Non, il n'y a pas de connecteur Outlook à proprement parler. En fait, ce que nous faisons, effectivement, c'est qu'on peut synchroniser le carnet d'adresses Outlook avec la plateforme. Donc, ça, ça peut être intéressant. Il faut l'étudier. Après, ça peut être aussi de mettre à disposition un formulaire de saisie permettant, en tout cas, une porte d'entrée sur la plateforme comme le fait, par exemple, des conseillers de séjour en office de tourisme où ils ont un formulaire de captation avec des API Google permettant de récupérer l'information publique, etc. Mais tout est envisageable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connecteur Outlook à proprement parler et c'est très compliqué de développer ce type de connecteur pour être tout à fait honnête avec Microsoft. Mais on peut trouver des alternatives. Merci. J'ai une autre question. Récupérez-vous des objets et des descriptifs d'APIDAE ? Si oui, des descriptifs privés ? Point d'interrogation. Je ne vois pas en tant que descriptif privé, je ne vois pas de quoi il s'agit. Mais effectivement, comme je vous l'avais montré, toutes les informations d'APIDAE. Nous, on avait fait une version par rapport à la demande de nos clients. Ce connecteur n'est jamais figé. Donc, justement, le modèle économique qui est attaché. Mais on a ici l'ensemble des informations disponibles dans la campagne que nous prenons grâce au connecteur dans l'APIDAE. Peut-être une précision sur qu'est-ce qu'un descriptif privé ? Je ne vois pas si on peut préciser la demande. Si la personne qui a posé la question veut bien prendre le micro, ça permettrait de préciser. pendant que la réponse soit ici, Là, ici, vous avez toutes les typologies d'informations qui sont disponibles dans nos listes. Je peux m'essayer en tout cas et une précision même si je ne suis pas au sein d'APIDAE qui suis spécialiste du système d'information touristique. mais en tout cas, les descriptifs privés sont des descriptifs qui sont rédigés et qui viennent en complément du descriptif simple, entre guillemets, et qu'on peut décider d'utiliser, il me semble. Mais c'est sporadique. Est-ce que c'est de la saisie libre ? Oui, il me semble que c'est ça. Mais je ne dis pas de bêtises encore une fois si la personne qui a posé la question veut intervenir. Petite précision aussi par rapport à ça, c'est que nous, comme on est sur de la segmentation, on ne peut pas intégrer de l'information pour répondre, c'est-à-dire des textes ou de la saisie libre justement. Indescriptif, par exemple, on a un objet touristique, mais si effectivement il y a un petit laïus, un petit texte présentant l'activité, ça, nous ne l'avons pas dans la plateforme parce que ça n'a pas de vertu de segmentation. Après, si c'est une nécessité de récupérer cette information à titre de personnalisation dans un message, pourquoi pas ? Par contre, à date, le connecteur ne le permet pas, mais on en est sur une V1, tous les besoins de clients peuvent être entendus pour justement le faire évoluer dans ce sens. Ok, donc il y a en tout cas une ouverture sur une personnalisation potentielle ou une nouvelle ? Oui, ce connecteur a été fait conjointement entre le liste et Happy Day, donc il peut être évolutif de cette manière. Merci. Alors, si on n'a pas d'autres questions, peut-être Romain, tu peux mettre une dernière fois ton contact. Du coup, ça me fait penser à une petite question suite à ce message. Oui, à nouveau Jérémy, pardon. Dans les mailings qu'on pourrait faire aux clients, du coup, pour l'instant, si je comprends bien, on ne peut pas, par exemple, faire une sélection d'objets Happy Day, c'est-à-dire, voici trois randos, vous aimez la rando, voici trois randos qu'on aurait pris qui sont des objets Happy Day complets avec photos, etc. Alors, si on peut le faire, mais manuellement, c'est-à-dire qu'on peut, comme en fait, les informations sont intégrées dans deux listes, et chaque information deux listes, comme vous êtes technicien, vous allez comprendre, en fait, est attachée à une syntaxe database, donc nous, on va pouvoir personnaliser le message, si vous voulez, avec un objet touristique, par exemple. Par contre, en termes de contenu, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir attacher, par exemple, les trois activités les plus réalisées avec son image, à moins de le faire manuellement, si vous voulez, et de faire, par exemple, un message rando, un message gastro, un message culturel, si je prends cet exemple-là, et qu'il soit déclenché en fonction de la segmentation qui est attachée. Par contre, l'idée, c'est vraiment d'aller vers là, c'est vraiment de pouvoir croiser des informations transactionnelles avec des informations d'activités pour pouvoir aller plus loin dans la stratégie de contenu. Donc aujourd'hui, je prends l'exemple de la déterdée, je le fais manuellement, par exemple, mais l'idée est bien justement de l'automatiser à terme. D'accord, ok, merci. Merci Jérémy, merci Romain. J'ai une dernière question, c'est super. Au niveau statistique, pouvons-nous facilement récupérer le nombre de contacts clients via nos différentes entrées ? Tout à fait, chaque entrée, est taguée sur la source de la donnée et on peut créer sous campagne différents modèles d'export, quels qu'elles soient. On peut se faire un export, je veux dire, tous les jours de toutes les personnes qui ont ouvert les campagnes de la veille, par exemple, mais on peut effectivement faire des exports ou faire des segments liés justement à ce type de retour. Merci Romain. Je me permets dans le chat, Virginie, qui est en back office, qui gère toute la technique, la logistique de ce webinaire, vient de vous mettre un questionnaire de satisfaction par rapport au format de ce webinaire thématique sur la gestion relation client. N'hésitez pas à y répondre, ça pourra nous aider à toujours être dans une logique d'amélioration continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je regarde une dernière fois le chat. si vous voulez intervenir avec le micro. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Romain, si tu avais la gentillesse de passer à la slide suivante. Merci Romain en tout cas pour cette présentation et pour les réponses que tu as pu apporter aux questions. Je me tiens à discuter effectivement peut-être plus de gré à gré de ce que je fais. Ça peut être intéressant. Oui, l'idée c'était vraiment d'apporter une première, de donner une première vision sur ton produit Campagne mais je vous invite vraiment à contacter Romain via LinkedIn ou via son adresse mail qui vous a remis dans la dernière slide. Moi, je vous donne rendez-vous donc mardi prochain le 16 novembre toujours à 10 heures et on va donc voir la société Visite Data. Je vous remercie. Merci encore Romain. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.